C'est une association qui apprécie le démuni et l'enfant de la rue est notre cible principale. Comme dans les années antérieures, la présidente de l'association Razencheun a organisé une cérémonie caritative de collègue de fonds en faveur des enfants démunis pour l'arbre de Noël prochain, tenu le 4 novembre 2022 au restaurant hybride Okate Bastos à Yaoundé. Dans son allocution, Patricia Essongo, présidente de l'association Partage avec lui, a mis un accent sur la cible principale de leur association. Le groupe des démunis et l'enfant de la rue est notre cible principale. C'est une association qui se bat pour combattre la famine, mais surtout la famine dans la rue, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'enfants qui agressent, qui se battent face à la survie, c'était à cause de la famine. Donc ça fait 4 ans que nous sommes sur le terrain et c'est très très difficile parce que c'est une cible stigmatisée. On voit tout de suite des braquages, des agresseurs, mais je pense que c'est des enfants qui ont besoin de l'amour comme toute autre personne. Et comme nous avons l'habitude de dire, l'amour parle tous les langages. La Fondation des Clos Monté par l'intermédiaire de ses membres court également au secours de tous petits en difficulté à travers le parrainage, l'éducation, l'écoute des orphelins et des enfants de la rue. Une fondation qui s'occupe des enfants démunis et des orphelins. Nous avons déjà entrepris plusieurs... La Fondation existe depuis un bon moment déjà et le plan d'action est vraiment large. Nous avons d'autres projets qui viendront, mais à la rentrée, nous avons parrainé plus de 60 enfants. Nous les avons inscrits et il y a un suivi. Nous leur avons offert également des fournitures scolaires et le suivi a été fait jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et ces enfants nous ont honorés de la plus belle des manières en sortant les plus vaillants. L'association Raison Show n'est pas un reste car pour l'organisatrice de l'événement, par ailleurs présidente de la dite association, le but est de recolter des dons pour aider les enfants démunis pendant la prière des fêtes de fin d'année, tout en remerciant tous ceux qui ont pris part pour la cérémonie. J'ai décidé d'organiser cette soirée caritative pour venir en aide aux enfants démunis de la rue, les orphelins et les nourrices dans le nord du Cameroun. Et je profite de cette occasion pour dire merci à tous nos invités qui nous ont honorés ce soir. Et juste pour leur assurer que nos enfants, nos mamans qui sont moins privilégiées auront un Noël chaleureux. Cette différente association qui milite depuis 2019 pour des enfants de la rue serait un tremplin pour ces tout-petits de retrouver le bon chemin car dit-on souvent, un enfant éduqué est une société qu'on gagne.